Hey ! Salut à tous, c'est Anne Ambrose et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Alors, avant de commencer, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas fait, donc je vous invite fortement à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à mettre la cloche et surtout à débattre en commentaire du sujet de cette vidéo. Vous allez voir, il y aura des choses à dire. Sur cette chaîne YouTube, on parle régulièrement des célébrités, que ce soit des acteurs ou même des artistes musicaux, voire même des oeuvres à part entière. Mais il y a une question que j'ai toujours évité d'évoquer, c'est celle des Illuminati. Effectivement, même si aujourd'hui j'ai l'impression qu'on en parle moins qu'il y a quelques années, et en tout cas, surtout vu le contexte actuel, la théorie des Illuminati reste assez populaire et répandue. Selon une étude de Conspiracy Watch, 27% des Français seraient d'accord avec l'affirmation « Les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population ». Et il y aurait 8% des gens qui seraient totalement d'accord avec cette information. Genre rien à redire dessus. D'ailleurs, parmi les gens qui me regardent, il est plus que probable qu'il y en ait certains d'entre vous qui y croient. Et je préfère vous prévenir, cette vidéo n'a pas pour but d'alimenter ou de démonter la théorie du complot en elle-même. Il y a plein de YouTubers qui font ça très bien. Nous, on va essayer de comprendre les mécanismes qui sont derrière l'adhésion aux théories du complot, mais surtout comment ça impacte la pop culture. C'est-à-dire le sujet principal de ma chaîne YouTube. Et pour moi, il faut donc comprendre ce qui est à l'origine de cette théorie des Illuminati et donc retracer leur histoire, puisqu'effectivement, ils ont vraiment existé. En 1776, Adam Weishaupt, qui était donc un philosophe allemand, crée les Illuminés de Bavière dans la lignée du mouvement des Lumières qui avait lieu à cette époque. Le mouvement révolutionnaire d'émancipation anticléricale. Et effectivement, c'était une société secrète, avec des ordres, des grades, des cérémonies, des pseudos, ce genre de choses. Et toute une imagerie et une symbolique tout autour. D'ailleurs, beaucoup font la confusion ou les rapprochent avec les francs-maçons, mais il faut savoir que son fondateur, au doux nom, n'était pas du doux fan. Limite, il les critiquait de manière assez virulente. Bref, en 1785, cette association est dissoute par le gouvernement bavarois. Donc, elle n'existe plus, elle était interdite. Et là, on peut se dire, fin de l'histoire. Au contraire, c'est un peu là que tout commence. En 1797, à savoir 20 ans plus tard, John Robinson, un essayiste franc-maçon britannique, publie son ouvrage intitulé « L'épreuve d'une conspiration contre l'ensemble des religions et du peuple menée de toutes mains par l'ensemble des gouvernements du monde ». Et dans ce livre, il s'attèle à démontrer qu'il existe une conspiration menant à un gouvernement mondial unique. Depuis, cette rumeur n'a jamais complètement disparu et a pris différentes formes au cours du temps. Par exemple, pendant très longtemps et notamment au début du XXe siècle, elle a été fortement liée à un antisémitisme assez important qui dénoncerait un complot judéo-maçonnique des Illuminati qui tirerait les ficelles. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont elle a imprégné la pop culture. Puisqu'effectivement, de nombreux stars sont aujourd'hui soupçonnés d'appartenir aux Illuminati. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, ça soit les stars qu'on accuse d'être des Illuminati, alors qu'avant, c'était plutôt des personnalités politiques, même si aujourd'hui, les personnalités politiques, notamment Barack Obama, ont aussi été accusées d'être des Illuminati. Mais je trouve que ça montre la place très importante qu'ont les célébrités dans notre vie et la place qu'ont pris certains artistes et même la pop culture de manière générale et dans notre représentation du pouvoir. Pour nous, les célébrités sont des personnes qui ont du pouvoir, qui ont de l'influence et donc qu'on peut imaginer potentiellement faire partie d'une société secrète qui dirigerait le monde. Alors qu'en soi, on pourrait se dire que c'est juste des gens qui chantent bien. Mais on voit bien qu'il y a tout un imaginaire collectif autour de la célébrité qui a du pouvoir. Et donc, tout un tas de stars se sont retrouvées accusées. En 2010, Justin Bieber avait même dû tweeter pour se justifier en disant que non, il n'était pas un Illuminati et qu'au contraire, il était même un fervent chrétien. Donc pour rappel, les Illuminati, c'est un mouvement qui est quand même très anticlérical. Pas du tout avec le fait d'être chrétien. Il a été accusé notamment parce qu'il s'était fait tatouer un hibou, qui est censé être l'animal totem de la société secrète. Et c'est loin d'être le seul à avoir été accusé d'en faire partie. On avait notamment Katy Perry avec son clip Dark Horse, où on reconnaîtrait une pyramide et l'œil d'Horus, qui sont pareils, deux symboles Illuminati. Lady Gaga en ferait aussi partie, notamment par le biais des références aux yeux qu'elle met dans ses clips. Je vous jure que c'est ça une des explications. Mais on a aussi Kanye West avec son œil d'Horus dans le clip de Power. Enfin, je pourrais aussi citer Rihanna, dont les clips sont remplis de références à des pyramides. Honnêtement, je pourrais faire ça avec quasiment tous les artistes. Je pense que 75% des artistes qui ont été dans le top album à un moment ont été accusés, un moment ou l'autre, d'être des Illuminati. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont persuadés qu'il y a un complot Illuminati chez les stars expliquent absolument tout par ce phénomène. Une star change de comportement ? Elle a été remplacée par un clone. Parce que les Illuminati la trouvaient trop dangereuse. Pareil pour les stars qui se seraient faites laver le cerveau. C'était notamment le cas de Miley Cyrus. Et donc en fait, on a souvent un mélange de plusieurs théories du complot, que ça soit le clonage des stars, MK Ultra, dont j'ai déjà fait deux vidéos sur le sujet si ça vous intéresse, les Illuminati, le fait qu'ils vendent leur rame au diable aussi. Il y a même certaines œuvres, comme le film Fantasia de Disney, qui sont réputées pour être des initiations Illuminati qui ont pour but de laver le cerveau des gens. Et je vous ai parlé des théories du complot qui attaquent spécifiquement chaque artiste, avec la supposée mort de Paul McCartney, le fait de mettre les paroles de certaines chansons à l'envers pour voir d'autres paroles, toute la symbolique sataniste du dernier clip de Lil Nas X. Il y a plein de gens qui ont déjà fait des vidéos clairement approfondies là-dessus. Mais voilà, je me devais quand même de l'énoncer, les célébrités et la pop culture sont aujourd'hui un objet très important pour les conspirationnistes. Ils s'en servent beaucoup pour créer des théories du complot tout autour. Mais avant de voir son impact réel sur la pop culture et la manière dont la pop culture s'est emparée, justement, de cette dynamique complotiste, j'avais envie de comprendre un peu cette dynamique, savoir les mécanismes qui se cachent derrière. Pourquoi on adore les théories du complot ? Et c'est vrai, on adore tous au fond de nous les théories du complot. À chaque fois qu'on lit un truc dessus, je sais pas vous, mais moi je me sens obligé de lire jusqu'au bout, même si je sais pertinemment que c'est faux. En 2006, Niklas Luhmann s'est penché sur le sujet et a essayé de trouver une réponse. Selon lui, ce qui entraîne ça, ce sont les inquiétudes liées à l'impossibilité de tout maîtriser et de tout vérifier dans notre monde où il y a énormément d'informations à la seconde. Il explique alors qu'il y aurait un mécanisme de réduction de la complexité sociale. En gros, cela va pousser les individus à diminuer la quantité d'informations dont ils ont besoin pour avoir confiance dans un fait. Et surtout, les conspirations viennent apporter une réponse claire, précise et surtout monocausale à tout un tas de problématiques qui sont parfois très complexes. On l'a bien vu tout à l'heure, tout élément un peu perturbant va être expliqué par une théorie du complot. L'épistémologue Karl Popper compare ça à la superstition qu'avaient les Grecs vis-à-vis des divinités homériques lors de la guerre de Troie, à savoir où on leur imputait ce qui se passait lors de la guerre de Troie. D'ailleurs, c'est super intéressant pour certains chercheurs, le mouvement anticlérical qui a suivi et qui est né avec le mouvement des Lumières, qui a donc rejeté les dogmes de l'Église en disant « bah non, ça ne se fonde pas sur la science », a causé indirectement les théories du complot. Parce que l'humain a besoin aussi de superstition et a besoin parfois de s'accrocher à des choses un peu irrationnelles pour expliquer le monde qui l'entoure, puisque la science est quelque chose de très complexe et ne permet pas parfois d'expliquer tout autour de nous. Ou alors, les explications sont tellement compliquées que pour une personne lambda comme vous et moi qui n'ont pas étudié le sujet, c'est compliqué à comprendre. Et donc, le fait d'avoir rejeté les explications qu'offraient les religions, ça a poussé certaines personnes qui avaient tout de même besoin d'explications précises, monocausales et simples à aller chercher ailleurs. Et souvent, dans les théories du complot. J'en avais parlé, il me semble, dans ma vidéo sur Euphoria, mais globalement, l'humain est en quête de sens. Il a besoin de sens et de contrôle sur les événements qui se produisent. Et c'est pour ces raisons que, lors de grands événements tragiques, comme l'attaque du World Trade Center ou encore la crise sanitaire actuelle, il y a beaucoup plus de gens qui sont susceptibles de tomber dans le complotisme parce que c'est compliqué de faire sens et parce que c'est un élément perturbant sur lequel on n'a absolument aucun contrôle. Et donc, on a une sensation de perte de contrôle et de perte de sens qui va nous pousser à nous réfugier dans des explications simples et monocausales. Et pour en revenir sur la pop culture et sur notre exemple des Illuminati, les Illuminati vont permettre de faire sens sur la raison du succès, par exemple. C'est vrai ça. Pourquoi certaines personnes ont du succès et d'autres non ? C'est une question super vaste à laquelle il est très difficile de répondre et qui demande la prise en compte de multiples facteurs. Ça peut être la chance, le mérite, le talent, le travail. Imaginer qu'un artiste a vendu son âme au diable ou fait partie d'un complot mondial permet d'apporter une réponse assez concise à cette question pourtant très complexe. Et une fois que cette clé de lecture est adoptée par une personne, elle va se mettre à la voir absolument partout. Gérald Bronner, dans son livre Pensée extrême, dit alors qu'en quête de signes, ils finissent par arriver. Si vous êtes persuadé qu'il existe un complot Illuminati chez les célébrités, vous avez probablement beaucoup plus de chances de voir des signes de ce complot absolument partout. Et donc ça va entraîner un biais de confirmation où dès que vous voyez quelque chose, vous allez dire « ça confirme ce que je dis ». Des chercheurs britanniques ont même montré que ça allait tellement loin que parfois des gens soutenaient des théories du complot contradictoires. Ils prenaient l'exemple de l'accident de voiture de Lady Di, que certains pensent être un assassinat et que d'autres pensent être une fausse mort pour que Lady Di puisse vivre sa vie tranquille et au Bahamas. Et il y a certaines personnes qui sont plutôt d'accord avec les deux théories. Et en fait, ça montre bien que là, par exemple, la volonté est plutôt de rejeter la version officielle plutôt que de vraiment apporter une explication à une situation un peu incongrue. Bref, il existe encore plein de mécaniques du cerveau et de la psychologie, voire même de la sociologie, qui poussent certaines personnes à croire en ces théories du complot. Et je pense qu'il était intéressant de se pencher dessus pour comprendre pourquoi ça fonctionne. Mais on l'a bien vu, clairement, notre société était incapable de freiner l'émergence de ces théories du complot qui existaient de toute façon déjà avant, mais dans notre société moderne particulièrement, à tel point qu'elles ont pris une place dans la culture populaire. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant, c'est comment et en quoi les théories du complot sont aujourd'hui un objet de pop culture. De nombreuses œuvres de la pop culture à travers le temps ont traité de la thématique du complot. Les plus évidentes et celles qui viennent tout de suite à l'esprit sont probablement Da Vinci Code ou encore Matrix. C'est voir des films où le personnage principal découvre qu'un complot est opéré depuis le début et essaye d'en résoudre les mystères. Dernièrement, on peut penser à Lana Del Rey qui a sorti un morceau et un album dont le titre est Chemtrails over the Country Club. Pour rappel, les chemtrails sont les supposés rejets des avions qui seraient en réalité des armes chimiques dont l'objectif serait de réguler la population ou la météo, on sait pas trop. Et c'est absolument pas étonnant de la part d'une artiste comme Lana qui s'affirme comme une artiste halte en reprenant cette imagerie complotiste. Madonna avait également sorti un morceau intitulé Illuminati dans lequel elle reprenait les codes des Illuminati et les tournait en dérision en y répondant par la même occasion. Mais évidemment, comment parler d'artiste et de théorie du complot sans parler de Vald ou encore plus récemment de Fritz Corleone ? Si aujourd'hui c'est surtout le deuxième qui fait parler par l'omniprésence des références conspirationnistes dans ses textes, il ne faut pas oublier que c'était un attribut important des morceaux de Vald au moment où il a explosé. Les théories du complot ont l'avantage d'avoir une esthétique visuelle très marquée et accrocheuse. Il s'agit de symboles, d'effets de style. Elles permettent de cultiver aussi le mystère de l'artiste et surtout se compter underground et en marge de la société. De plus, pour les deux artistes que j'ai cités, ils ont grandi grâce à Internet qui a un lien étroit avec le complotisme. Le conspirationnisme peut donc servir de complément stylistique, une manière de se démarquer et d'affirmer sa différence pour certains artistes. Vald avait par exemple choisi de mettre en évidence la théorie des reptiliens selon laquelle certaines célébrités seraient en réalité des lézards qui gouverneraient le monde en secret. C'est d'ailleurs souvent comme ça que se défendent les artistes en question lorsqu'ils sont accusés de participer à la propagation de ces théories. C'est pour le style. Mais parfois, le mélange entre le complotisme et la pop culture va plus loin et permet même de servir un propos. Dans la série Mister Robot, largement inspirée du film Fight Club, le personnage principal est persuadé qu'un complot a lieu entre les élites et a l'impression constante d'être suivi. Sa paranoïa et son rejet de la société poussent le spectateur à se questionner sur la véracité de ce supposé complot. Cependant, le film qui selon moi capte l'essence même du lien entre pop culture et conspirationnisme est probablement Under the Silver Lake. On suit un jeune homme en perdition dans Los Angeles sur les traces d'un prétendu complot impliquant tous les puissants de ce monde. On comprend alors que la culture pop peut nourrir le complotisme. En effet, nos films, séries ou jeux vidéo sont remplis de messages cachés. De la grotte secrète de Pokémon Diamant qui permet de débloquer Giratina, à l'affiche de Batman vs Superman dans le film Je suis une légende, ce qu'on appelle les easter eggs sont devenus un vrai phénomène. Internet n'y est pas étranger, avec des chaînes YouTube ou des forums qui désormais se consacrent pleinement à la théorie et à la recherche de messages cachés. Et là, vous allez me dire, quel lien entre l'apparition de Nemo dans Monstres et compagnie et la croyance dans un complot illuminati ? La pop culture est donc remplie de symboles cachés et de sens interprétables de manière bien différente. On a développé une culture de l'enquête sur nos œuvres et nos artistes préférés et ces derniers en jouent. Mais ce que montre Under the Silver Lake, c'est à quel point cette culture populaire a installé en nous des schémas de pensée qui peuvent pousser au complotisme. L'exemple de Matrix n'est pas anodin puisqu'il est question d'un élu. Rien d'original quand la majorité des œuvres populaires font état d'un héros qui se distingue des autres par ses actes et sa clairvoyance. Ce héros auquel on s'identifie et dans lequel on se projette peut nous amener à nous persuader que nous sommes nous-mêmes les élus. Se sentir différent dans une société qui nous enferme dans des bulles de filtres avec uniquement des gens et du contenu qui nous ressemblent est particulièrement important. Le conspirationnisme va permettre à de nombreuses personnes déçues de ne pas être l'élu et d'être finalement comme les autres de continuer à croire en cette prophétie fantasmée. Enfin, la culture populaire a introduit des schémas de pensée narratifs qui nous poussent à faire des connexions permanentes. Chaque élément d'un film a une cause, une conséquence et une raison d'être qui est liée au reste. On est donc incité à penser que ce fonctionnement s'applique également dans la société. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est dans ces moments-là que l'on se met à voir des signes où il y a en réalité des coïncidences, des liens, là où il n'y a que des éléments séparés. On crée un univers narratif dans lequel nous sommes le héros clairvoyant et le reste de la population les moutons qu'il convient de sauver d'un grave danger. Et encore une fois, cet imaginaire est construit par les films, les séries qu'on regarde qui se reposent sur ce schéma narratif également. Et l'objectif n'est évidemment pas de blâmer ses œuvres puisque c'est un ressort narratif qui existe depuis la nuit des temps, mais bien d'établir un lien entre la culture populaire et le complotisme. La culture populaire a donc intégré le complotisme dans une partie de ses œuvres et chez une partie de ses artistes et l'alimente de manière quasiment équivalente. On est toujours à la recherche de messages, de signes... Et d'ailleurs, est-ce que vous avez bien regardé cette vidéo ? N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à la partager tout autour de vous. Elle sera démonétisée pour le coup, c'est quasiment sûr. Voilà, je m'y attends. Plus que d'habitude, même, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à la partager sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, même si vous voulez. Je suis sur TikTok d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre pour avoir une anecdote pop culture par jour. J'espère que cette petite vidéo sur les complots un peu moins approfondie que celle de la semaine dernière qui était quand même une très grosse vidéo, donc j'ai pris cette semaine pour me reposer un petit peu et faire d'autres choses vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, 15h. On va choisir ensemble le sujet sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait super plaisir. C'était Alain Ambrose, à dimanche prochain, 15h. Ciao !